Salut les gars, c'est Bouham, j'espère que vous allez bien pour un part, ça va nickel. Et les gars, on se retrouve avec un invité, c'est Foottrotter, comment ça va ? Ecoute, ça va très bien, merci Bouham pour l'invitation, ça fait plaisir de se confronter tous les deux pour ce derby turc. C'est ça, un derby très spécial, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de derby dans la série, donc franchement c'est plutôt cool, il va y avoir du challenge quand même. Oh oui, 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 j'ai hâte de voir ce que tu as proposé en termes d'équipe et même de transfert, je pense que ça m'intéresse pas mal. Oui, ça va être lourd, j'espère que je vais gagner en tout cas, parce que je suis sur une cycle de 3 défaite, donc compliqué. Avant de continuer les gars, très très important, abonnez-vous à sa chaîne, il y a tout dans la description, il y a aussi le lien sur Twitter, vous abonnez à sa chaîne, c'est important. Vous pouvez mettre aussi les deux vidéos en même temps, comme ça au moins vous avez un visuel des deux carrières, et voilà, tout simplement. Ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, le concept est le chiffre en dedans. Le concept, deux clubs avec une grosse rivalité, un club pour moi et un autre pour l'invité. Les deux auront une enveloppe de 500 millions pour améliorer leur équipe. Le seul malus, c'est qu'il est interdit de vendre les joueurs qui ont une valeur supérieure à 10 millions d'euros. Après, il nous faut simuler jusqu'à la période du mercato higiennal, période pour laquelle on aura le droit d'acheter un seul joueur. Ensuite, on va de nouveau simuler, mais jusqu'à la fin de la saison cette fois-ci, et on passera du coup au comptage de points. Pour le championnat, plus le joueur sera bien classé, plus il gagnera de points. Même chose pour les compétitions, plus il ira loin dans la compétition, plus il gagnera de points. Il faut savoir que les deux clubs disputeront la Ligue des Champions, il y aura donc encore une fois un barème particulier pour cette compétition. Enfin, vous l'aurez compris, le vainqueur de ce concept sera celui qui aura le plus de points. Allez donc, du coup, c'est bon les gars, de notre côté on a fait les transferts. Oui. Pour ma part, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé chez Ktas. Et du coup, il faudra bien lui, il a gagné la tasse à rail. Exact. Je vais te laisser présenter un petit peu les transferts que tu as effectués. Alors, j'ai beaucoup acheté des petits vieux, je te l'avoue. Pour l'instant, il n'y a que des arrivées. Donc, j'ai Escudero du FC Séville, 30 ans, que j'ai acheté 18 millions. Ensuite, l'exception, c'est Oscar pour 50 millions. Donc, qui est 83 de Général et qui vient de Chine. J'ai acheté Maréga du FC Porto pour 18 millions. Omur, c'est un petit Turc de Trabonsport. Leonardo Bonucci de la Juventus de Turin pour 28 millions. Et qui accompagnera Jérôme Boateng du Bayern de Munich. Donc, du coup, voilà, ça fait une belle équipe première. Tu as du Falcao, tu as du Escudero Bonucci. Non, franchement, j'aime bien mon équipe. Allez, pas mal. Et toi, alors ? C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, moi, j'ai tout changé. J'ai tout changé, j'ai refait toute l'équipe. De mon côté, pour commencer, j'ai du Serge Aurier pour 29 millions d'euros. Ok. Ensuite, du Marcus Turam. Donc, je l'avais acheté pour la KM Major avec Liverpool. J'avais vraiment kiffé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le prendre pour 40 millions d'euros. Ok, ouais. Ensuite, j'ai du Luxo pour 33 millions d'euros. Après, un petit Lucas Moura pour 45 millions d'euros. Un petit, c'est vraiment un tout petit. C'est un jouillard quoi. Un petit, léger. Léger, ça fait l'affaire, on va dire. On va se contenter de ça, quoi. Un petit, la casette aussi. Oh oui, ça va. 34 millions d'euros, c'est pas mal non plus. Mais c'est que le début. C'est que le début, parce qu'ensuite, alors, c'est pareil, je me suis dit, pourquoi pas prendre un duke. Donc, excusez-moi pour la prononciation, mais là, j'ai pris Soyunsu, le défenseur de l'histoire. Ok, pas mal. 35 millions. Ensuite, j'ai pris Sergio Busquette pour 58 millions d'euros. Ok. On a aussi Duneyer pour 30 millions d'euros. Tu t'es fait plaisir, là, je crois. Ensuite, ouais, là, je me suis fait plaisir. J'ai pris le deuxième Barcelonais qui est Gérard Piqué. Pour compléter la défense, on a 40 millions d'euros. On a quand même une défense d'expérience, du coup. Ah oui, là, c'est... Et ensuite, on a Emre Khan. 49 millions d'euros. Cool. Et pour terminer, je me suis fait plaisir. J'ai pris aussi un petit joueur. Pas très connu, je sais pas si tu connais, c'est Cristiano Ronaldo. Ah non, non, je connais pas, non, non. Je le connais pas, celui-là. Bon, après, là, il a un petit peu fini sa carrière. Il a 35 ans et tout. Bon, il a joué dans des petits clubs, quoi. Donc, voilà, 90 millions d'euros pour Ronaldo. Donc, voilà, j'ai une petite équipe au final, petite équipe, 4-2. Donc, là, voici. J'ai du Ronaldo, la casette. On est au niveau des buteurs. Ouais. Sur les côtés, j'ai Thuram et Moura. Enfin, Lucas, plutôt. Au milieu, Busquets et Emre Khan. Et au niveau de la défense, j'ai Chaud, Piqué, Soyunsu, Aurier et dans les cages, Meier. Donc, voilà, je pense que c'est pas trop mal. De ton côté, tu joues en quel dispositif ? Alors, pour l'équipe, pour la grosse équipe, c'est un 4-4-1-1. Avec un milieu, avec un émotion. Donc, Oscar. Ok, d'accord. Donc, tu as Oscar, Falcao, Babel, Belanda, Feguli. Et puis, voilà. D'accord, mais tu as quand même des joueurs intéressants aussi. Ah bah, Bonucci, Boateng, Mousselera et Scudero. Oui, je pense que... Oh, ils sont pas mal. Ils ont pas mal d'expérience. Ils ont pas mal d'expérience. C'est pas mal, c'est pas mal. Au niveau de la Ligue des Champions, tu t'es mis dans quelle poule ? Alors, je me suis mis dans la poule du Borussia Dortmund, de mémoire. Alors, attends que je me suis un peu perdu. Tac, 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 tac. Donc, il y a le Borussia Dortmund, il y a Bruges et la Ladio. Donc, c'est un groupe assez serré, je trouve. Bah, écoute, on verra ce que ça donnera, de toute façon. C'est faisable, c'est faisable, ça devrait le faire. Moi, j'ai le Borussia, j'ai la Juve et j'ai Dinamo Moskou. Donc, ça va être compliqué, mais c'est faisable aussi, je pense. Ok. Bah, bonne chance à toi, alors, j'ai envie de dire. Parce que j'ai envie de dire, bonne chance à toi aussi. J'espère que je vais te mettre au tapis, là, pour ce soir. J'espère que je vais gagner, parce que, bon, 3D fait d'affilée, ça fait mal. Et là, j'ai un petit peu l'esprit revanchard, tu vois. Je comprends, je comprends. Mais ouais, là, je suis obligé. La dernière année que j'ai perdu, c'était un OMPG, donc, forcément. Forcément, forcément. Mais là, ce que je te propose, c'est qu'on se simule jusqu'au 31 décembre. Ok. Et on va faire le point de ce que ça donne. Ok, on fait comme ça. Allez. Bon, les frérots, ce n'est pas Bouham qui parle. C'est fou, trotteur. Donc, Bouham m'a gentiment laissé l'honneur de présenter le bilan de mi-saison. Donc, comme vous pouvez voir, actuellement, au niveau du championnat, je suis premier, avec 48 points, pour un bilan de 15 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. Et le trio, c'est Alen Aspor, Bajacir et Fenerbahce. Voilà, Besiktas, pour info, est sixième. En Turc, Koupasi. Je me suis qualifié pour les huitièmes de finale, face à Malathia Sport. Je suis arrivé troisième de ma poule, avec six points. D'accord. Et donc, du coup, j'ai été repêché en Europa League et je tombe face à la Gantoise en 16e de finale. Et puis voilà, c'est tout. On a précisé, à contre, que du coup, ben voilà, vu que t'as fini troisième, t'as été, du coup, éminé de la Ligue des champions. Donc, ça ne rapportera pas de points. Ça fera comme si tu n'étais pas sorti d'époules, en fait. D'accord, ok. En fait, voilà, c'est juste la petite subtilité. C'est comme ça. Ouais, c'est un peu bête, mais bon, je te rassure, on est un petit peu dans le même cas. Je vais t'expliquer tout ça. Je suis toujours premier au classement, moi, de mon côté. Ok. Donc, déjà, j'ai 60 mètres de notre entraîneur, pardon. Ok. Toi, tu m'as dit 61, c'est ça ? 61, ouais. D'accord. Donc, au niveau du championnat, je suis premier. Donc, devant Bachar Chehir et Ferdinand Bastier. Gareth Asara est huitième. Ça, c'est parce qu'ils ne m'ont pas comme entraîneur, c'est pour ça. Comme coach. Ça doit être ça, ça doit être ça. Moi, je suis à 15 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Ok. Donc, c'est pas trop mal, mais par contre, j'ai juste un point d'avance par rapport à Bachar Chehir. Donc, c'est un petit peu, à tout le moment, je suis deuxième, tu vois. Ok. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Je suis en huitième de finale pour la coupe de la Turquie, donc en huitième de finale contre Galatasaray. D'accord, ok. Ça va être compliqué. Ah, ouais, ouais. Mais bon, c'est horrible. Avec Bouham, tout est faisable. On va la gagner cette coupe. Et le concept, on va gagner. J'espère, en tout cas. Et au niveau de la Ligue des Champions, Oui. Alors, Ligue des Champions, j'étais plutôt bien parti quand même. Je voyais que je faisais des matchs nuls contre le Marça, contre la Juve, etc. Mais au final, c'est pareil, une troisième. D'accord. Avec huit points de prix. Donc, deux victoires, deux nuls et deux défaites. Ok. Donc, de mon côté, je ne sors pas des poules. Donc, en tout cas, on sera réalisé du championnat. Donc, tout va se jouer au niveau de la Ligue des Champions et tout va se jouer au niveau de la Coupe et du championnat. Ok. Donc, après, est-ce que tu as acheté un joueur de ton côté ? Alors, oui. Je pensais acheter un joueur pour l'équipe première. Il s'agit de Viktor Tsigankov, un ukrainien du Dynamo Kiev. J'attends juste le rapport et je l'achète. Voilà. Ce sera le seul achat que je ferai. Sinon, il n'y a pas de grand changement. Voilà. C'est tout. C'est tout de mon côté. Moi, de mon côté, je n'ai pas fait d'achat. D'accord. L'équipe va bien. Pas de blessure, on dirait. Donc, je continue comme ça. Et voilà. Donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver à la fin de la saison. Tout simplement pour faire le bruit et savoir qui c'est qui est le vainqueur de ce concept. Ok. Allez. A tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, donc, c'est bon. Les gars, ce qu'on a fait, c'est qu'on a stimulé jusqu'à la fin de la saison. De mon côté, je suis à 68 de notre général. Tu as combien, toi ? Je suis à 63 de notre général. 63 ? Ouais. D'accord. D'accord. On va dire qu'on part sur un léger avantage, on va voir un petit peu quand même au niveau des résultats parce que c'est plus important. Au niveau du championnat, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis premier. D'accord. Donc, premier au championnat devant à chaque cire, Fenerbahce et Galatasaray qui avaient fait une volonté parce qu'ils étaient huitièmes. Je suis à 20 victoires, 6 nuls et 5 défaites. Donc, pour le championnat, je remporte quand même 10 points. Donc, c'est toujours bon à prendre. T'as fait quoi de ton côté ? Alors, je suis premier avec 103 points, 33 victoires, 4 matchs nuls, 3 défaites. Et devant, Bazak Shehir, Fenerbahce et Besiktas est cinquième. D'accord. Donc, j'ai aussi 10 points. Ok, ok. Donc, on est sur une égalité parfaite pour l'instant. Oui, pour l'instant. Ligue des champions, pour l'instant, on n'a pas pris un seul point. Donc, on est à 0 tous les deux. Donc, on est à 10 sur 10 encore, 10-10. Et au niveau, alors, je vais te laisser commencer pour la coupe. Oui. Alors, j'ai été éliminé en demi-finale face à Bazak Shehir. Au cumul, j'ai perdu 4-3. Donc, j'ai 3 petits points. D'accord. D'accord. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, au niveau des huitièmes de finale, j'avais joué contre Galatasaray. J'ai fait 3-0 en score cumulé. Ok. Ensuite, j'ai joué contre Gazian Tepe. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, les gars, mais bon, je me pardonnerai. 2-1 en score cumulé pour moi. Ok. Je passe en 2-1 final. Ok. Et je joue contre Istanbul. Final. Donc, je gagne 4-1 en score cumulé. Et je me dirige, du coup, en finale, les gars, en finale, victoire 2-0 contre Sylvain Sport. Et ça me fait 6 points au total. Donc, toi, tu as été en demi-finale. Oui. En demi-finale, ça te rapporte 4 points. Et c'est ça, en plus ? 3 points. 3 points, d'accord. Donc, tu es à 13, c'est ça ? Oui, je suis à 13, oui. Le chiffre maudit. Voilà. Et moi, du coup, je suis à 16. Donc, voilà, j'ai gagné, enfin, les gars, depuis temps, j'ai enfin gagné un concept. Donc, ça fait victoire 16 à 13. En tout cas, ça s'est joué à pas grand-chose. Franchement, c'était limite. C'était limite, c'était limite. Et juste comme ça, t'as fait quoi en libre-poirant ? J'ai été, donc, huitième de finale, j'étais tombé face à Genk, de mémoire. J'ai passé le tour et en huitième de finale, j'ai été éliminé par Porto. Par Porto. En huitième de finale, 3-2. Et le vainqueur de l'Europa League, c'est l'Acer City, face à Arsenal. Voilà. D'accord. Et toi ? Je suis tombé en quart de finale contre le vainqueur de cette Ligue de l'Europa, du coup, contre l'Everkuisen. Ok. J'ai perdu 3-1 en score cumulé. J'avais éliminé Esther, d'ailleurs, 3-1. Donc, au final, la Ligue de l'Europa, j'aurais quand même gagné, on va dire, le concept, grâce à la Ligue de l'Europa, si jamais vous avez compté. Ouais. Mais en tout cas, c'était très sympa. Ouais, clairement. On a une victoire, en fait, mais on peut le dire. Et voilà, je tiens à préciser. N'hésitez pas, les gars. Allez vous abonner à Footrauter, il le mérite vraiment. Il fait du très bon travail, des carrières qui sont très, très intéressantes. De temps en temps, il fait des lives aussi. Ça, c'est bien. C'est du bonus, parce qu'il n'y en a pas énormément quand même des Youtubers qui font des lives. Donc, c'est vraiment pas mal. Et voilà. Il y a son Twitter aussi. Oui. Et voilà. Donc, après, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter de ton côté, Footrauter. Juste un grand merci à toi pour m'avoir proposé ce projet. Avec plaisir. Bien sûr, je mettrai en lien ton compte Twitter, Instagram et évidemment ta chaîne. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi. Et puis, j'espère, pourquoi pas, une prochaine revanche pour le Rival Concept. C'est sûr que ce serait pas mal une petite revanche. Mais en tout cas, cet épisode, c'était quand même très intéressant. Parce que ce n'est pas un derby qu'on a l'habitude de voir, en fait. C'était Besiktas contre Gatasaï. C'est un petit peu hors du commun. Enfin, voilà, ça a changé un petit peu d'avoir ce genre de contenu sur YouTube. Donc, voilà, c'était sympa. En tout cas, voilà, j'ai vraiment apprécié de tourner avec toi. C'était vraiment cool. Oui. Et voilà. En tout cas, à refaire. À refaire. Je pense que, bon, la première fois, je gagnerai aussi. À voir. Je vais bien te laisser une chance. C'est gentil. Merci. On verra bien, on verra bien. En tout cas, voilà. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète. Et voilà, donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et ensuite, même sur les réseaux sociaux, ça fera plaisir. Exactement. Et voilà. Donc, je pense que c'était Boeham à la manette. Et je vous dis à plus tard. À plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021